Radio Refuge ? Redfuge ? 飙. Então, se entende também. Não tem aula legal para você federar. Isso aí que estãocedor. Zen está listas cadeiras de agora vindo a galera, assimnessões daguagens. Estão tributos? Dis-moi Radio Refuge Radio Refuge Radio Refuge Radio Refuge Bonjour à tous et à toutes, je suis Elsa et je vous suivrai tout au long de notre émission Radio Refuge avec Célie. Salut Célie, ça va ? Salut Elsa, oui ça va très bien et toi ? Super ! Alors dans notre émission, nous allons parler de l'accueil des migrants en Europe et plus particulièrement en France. Alors par quoi on commence Célie ? On commence par le micro-couloir réalisé par Louison, Marceau et Quentin. C'est à vous. Bonjour, nous avons questionné les élèves et les adultes du collège pour savoir s'ils savaient ce que c'était un réfugié et comment ils étaient accueillis. Nous vous laissons écouter l'enregistrement. T'es qui toi t'es qui moi ? T'es pas qui t'es pas quoi ? T'es qui toi t'es qui moi ? Mais toi t'es qui t'es quoi ? Qu'est-ce qu'un réfugié ? Bah je sais pas moi. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'un réfugié ? C'est un migrant. Un réfugié c'est... ça peut être quelqu'un qui est mis à l'écart. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays et qui n'a pas de logement. Une personne qui fuit son pays. Qu'est-ce qu'un réfugié ? Ça peut être quelqu'un qui a fui son pays pour des raisons multes et variées. Soit guerre, soit conditions sociales, soit chercher quelque chose de meilleur ailleurs quoi. Un réfugié, pour moi, c'est une personne qui a quitté son pays d'origine pour X raisons et qui rentre dans un autre pays, quel qu'il soit. Alors pour moi, un réfugié, c'est une personne qui a l'obligation de quitter son pays, soit parce qu'il meurt de faim, soit parce qu'il y a la guerre et donc il essaie de trouver une vie meilleure ailleurs. Savez-vous dans quelles conditions ils sont accueillis en Europe ? Non. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'ils se font mal nourrir et tout. Savez-vous dans quelles conditions ils sont accueillis en Europe ? Alors ça dépend peut-être des pays. Je pense que déjà ils sont regroupés en fonction d'où ils arrivent. En Italie, c'est dans des camps. En France, on essaie... C'est vrai qu'il y a eu des camps au niveau de Calais. Maintenant, on les a répartis un petit peu sur toute la France dans des foyers d'accueil. Savez-vous dans quelles conditions ils sont accueillis en Europe ? C'est très difficile de répondre. Ils sont plus ou moins bien accueillis. Les endroits, ils sont bien accueillis. D'autres, ils ne sont pas très bien accueillis parce que malheureusement, il y a des gens qui, chez nous, ils sont aussi à la rue et certains n'arrivent pas à comprendre pourquoi on aide certains et pourquoi on n'aide pas les autres. C'est très délicat à répondre. C'est très difficile. Savez-vous dans quelles conditions ils sont accueillis en Europe ? Alors justement, ça, c'est un problème d'actualité. On en parle souvent. C'est un problème d'une grande importance. Et on n'a pas de vraiment trouver des solutions viables d'accueil. Alors je vais parler de ceux que je connais, de notre pays, la France. On parle souvent de pays terres d'accueil. C'est vrai que beaucoup de réfugiés rentrent sur notre sol, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a eu, au cours de notre histoire, un accueil un petit peu similaire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais... Terre d'accueil, certes, parce qu'ils viennent bien sur le sol français. Mais à contrario, si on veut parler d'accueil et de qualité de l'accueil, ça, c'est comme pour vous, je dirais, peu mieux faire, parfois. Il y a des résultats, mais peu mieux faire. En fait, la France peut mieux faire. C'est-à-dire que pour beaucoup, ils sont accueillis dans de mauvaises conditions. Sans vouloir parler des camps, etc., parce qu'il en existe encore. Il y a aussi les conditions de mal logement. Et ceci me... Enfin, on en reste au constant, mais c'est vrai que ça m'interpelle beaucoup. Je ne veux employer que ce terme-là. Certaines personnes aident des migrants clandestins ou sans papiers et sont arrêtés. Qu'en pensez-vous ? J'y vais. Je dis, bon, ils font ce que leur... sur leur conscience, se leur dicte. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? C'est bien dans un sens, c'est moins bien dans l'autre. C'est très difficile de répondre. Alors après, il y a... C'est très bien ce qu'ils font, mais c'est vrai qu'il y a toujours le principe de la loi et on ne peut pas déroger à la loi, malheureusement. Ils ne devraient pas être arrêtés, car si c'est leur choix, c'est à eux que leur revient la responsabilité de les accueillir ou pas. Alors ces gens-là, je dirais, on peut avoir deux positions et qui sont un petit peu opposés. Donc sur un plan humain, j'apprécie vraiment ce que font ces personnes. Je dirais même que c'est un acte fortement humain, humaniste et courageux dans un contexte comme le nôtre. Et c'est aussi difficile parce que vis-à-vis du droit, et là on se place sur le plan légal, ils se mettent un petit peu hors la loi. D'ailleurs, ces personnes-là, ou certaines d'entre elles, tout du moins, ont quelques problèmes avec la justice. Voilà, donc moi, personnellement, je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment très généreux et c'est vraiment une démarche altruiste et très humaine. T'es qui toi, t'es qui moi ? T'es pas qui, t'es pas quoi ? T'es qui toi, t'es qui moi ? Mais toi t'es qui, t'es quoi ? Nous pouvons constater que la plupart des jeunes ne savent pas ce qu'est un réfugié, mais que les adultes peuvent nous donner des réponses plus complètes. Quant à la question sur l'aide aux migrants clandestins, il a été difficile pour les personnes interrogées de donner un avis tranché. Il y a souvent une confusion entre migrants et réfugiés. Rappelons qu'un réfugié est une personne qui est accueillie dans un autre pays que le sien qui aurait été en danger. Migrant, et à terme plus général, qui signifie une personne qui parle de son pays pour s'installer dans un autre, quelle que soit la raison. Merci. On continue avec une chronique qui expose le débat sur l'accueil des migrants clandestins avec Enzo et Paco. Bonjour. Bonjour. En effet, de nombreux migrants arrivent sur les territoires français sans en avoir le droit. Ce sont des clandestins. Certains citoyens français les aident, comme Pierre-Alain Manoni, qui est un enseignant-chercheur de 45 ans du sud-est de la France et qui a plusieurs fois donné des vêtements et transporté des migrants dans la vallée de la Roya depuis l'Italie ou comme Cédric Heroux qui a tout aussi aidé des migrants dans le même secteur. Ils ont tous les deux été jugés pour délit de solidarité. Cette expression fait référence à un délit créé en 1945 pour punir, je cite, toute personne ayant par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. Mais en 2012, la loi a été changée et exclut les poursuites judiciaires pour, je cite, toutes les personnes ayant aidé les migrants dans un but humanitaire et désintéressé, c'est-à-dire sans rien en échange. Cependant, la loi n'explique pas clairement si on a le droit de transporter un migrant, ce qui produit des confusions et qui explique que Pierre-Alain Manoni et Cédric Heroux aient été jugés. Le premier a été jugé non coupable, le deuxième a eu une amende avec sursis. Ceci provoque actuellement un débat en France et des prises de positions différentes entre des citoyens et des associations qui s'engagent pour aider les migrants et d'autres qui les accusent d'être hors-la-l'eau. Merci pour ces explications qui nous ont bien éclairées sur le sujet. Maintenant, nous avons la chance d'entendre le témoignage de M. Negousset-Teclet qui a déjà témoigné dans la mission précédente « Migrant Faux » où il a parlé des raisons de son départ et de son voyage. Dans notre émission, il va parler de son accueil en Europe. C'est Marion et Johanna qui interviewer N. Negousset. Salut les filles ! Salut ! Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Où et comment êtes-vous arrivés en France ? D'abord, je suis parti de Erythrée d'Erythrée et en Éthiopie. En Éthiopie, je suis resté pour deux jours. Pour deux jours, je suis parti au Soudan. Après Soudan, au Soudan, jusqu'à la frontière entre Soudan et Éthiopie, en Ubius. Après, on a été pour cinq jours. Je suis arrivé à Khartoum. Après, je suis parti au Libye par Sahara sur une petite voiture, 30 personnes en petite voiture. Nous avons arrivé en Libye. En Libye, je suis resté pour quatre mois dans la pêche. Après, je suis sorti parce que je paie l'argent. Je suis parti jusqu'à la bord de la mer méditerranéenne. Ensuite, je commence le voyage par méditerranéenne sur une petite barque avec trois personnes réfugiées de l'Eritre, Somalie, d'autres pays d'Afrique. Je suis arrivé en Italie le 4 d'ici en 2015 en île Caléari. après, je suis parti à Rome de l'Italie, capitale de l'Italie par avion légalement de Rome d'Italie en France par avion légalement sur les personnes de réfugiés d'Erythrée accueillées à Lyon. Après, nous avons partagé aux différentes villes de France. Moi, je suis accueilli en agronome, en association de Adoma. Après, je suis resté en Adoma pour cinq mois. J'ai reçu le papier de Oprah positif. je suis venu à Saint-Denis pour définitif le logement. Quelle démarche avez-vous effectuée pour avoir le droit de rester sur le territoire français ? Oui. D'abord, l'État français a demandé pour l'Union européenne pour acquérir 100 personnes d'Erythrée légalement. Après, nous allons venir avec avion à Lyon. Après Lyon, nous avons distribué de différentes villes. Nous allons attendre pour le papier. On fait interview. Pourquoi tu viens en France ? Quel est le problème ? Quand ils ont analysé le problème, ils ont donné le papier positif de la carte de ce jour. Après, le CADA a demandé pour distribuer tout étranger à différentes villes. Ils ont demandé pour venir à Saint-Denis. C'était mon choisir pour venir à Saint-Denis. Parce que je vaux pour partir à Grenoble parce qu'il y a beaucoup d'érythrée comme moi qui parle tegrénien. Donc je vaux pour apprendre langue française et je suis parti à Saint-Denis le 6 septembre 2016. Je suis arrivé à Saint-Denis le 6 septembre 2017. Jusque maintenant, j'y avoue à Saint-Denis. Quel était votre métier en Erythrée ? En Erythrée, j'étais enfermé. Et je travaille pour quatre ans. J'ai appris pour trois années. Et j'ai travaillé pour quatre ans dans l'hôpital à la nord à Côte du Soudan. Après, je suis parti. Avez-vous trouvé du travail depuis votre arrivée ? Oui, j'ai à Soudan pour ramasser le noix en agriculture. brun. Avez-vous le sentiment d'avoir bien été accueillis en France ? Oui, parce que la population, les gens, les Français, nous accueillent très bien. Ils sont gentils et respect pour l'étranger. Avant, je ne connais pas français, je ne connais pas de gens français, mais je connais seulement le pays français, mais quand je suis arrivé en France, je trouve qu'ils ont gentil et respect pour l'étranger. Pour moi, c'est très bien. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. De rien. Merci, les amis. On continue avec une chanson de Alain Souchon. C'est déjà ça, interprété par la chorale de notre collège et juste au qui nous accompagne. Je sais bien que Ruben dit rien n'est fait pour moi, mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes Antilles, je marche tout bas, marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se souhaite Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Il y a un sac de classifère au bout de mon poids pour se accueillir le l'air c'est déjà ça. Quand je danse en un chant, danser du là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Pour vouloir la belle musique Soudain mon Soudain Pour ma guerre démocratique On casse les dents Pour nous parlons pour parler Soudain mon Soudain Soudain Parole est changé Tout l'accédent Oh, 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 et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève Oh, oh, mais c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Perpille Au milieu d'une foule Et là le temps est confi Cool Oh, oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève Oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est Et ça, c'est ça, c'est ça. Un membre de l'association qui a recueilli Nebousset a gentiment accepté notre invitation. C'est parti, Marion et Joana pour une nouvelle interview. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre association ? Oui, je viens de Saint-Donat, le village qui accueille Nebousset depuis le mois de septembre. Et je vous présente une association qui s'appelle le CICARPH, c'est-à-dire Comité Intercommunal de Citoyens pour l'Accueil de Réfugiés du Pays de l'Herbasse. C'est une association qui est née au mois de septembre 2015, à peu près, quand Nebousset était encore en voyage, qui est une association de citoyens, c'est-à-dire de gens qui ont envie que la troisième partie de la devise de la République, la fraternité, soit mise en application et qui a envie d'aider l'État dans l'accueil de réfugiés. L'action de l'État, c'est pour ça que nous avons choisi de nous adresser à des personnes qui sont en situation régulière, donc qui ont obtenu de la part de l'OFPRA, de l'Office de protection des réfugiés à Patride, le statut de réfugié protégé. Comment avez-vous rencontré Nebousset ? L'association a commencé par repérer un logement qui pouvait accueillir un réfugié, donc qui souhaitait reconstruire une autre vie en France, repérer un logement, le meubler. Et ensuite, nous avons proposé ce logement au service officiel pour qu'il soit mis à la disposition de nos réfugiés qui sortent des centres de demandeurs d'asile. Quelle est votre action concrète auprès de lui ? Alors nous, nous sommes une quarantaine dans l'association, et chacun a choisi en fonction de ses envies, de ses capacités, de ses compétences, un domaine particulier. Il y a qui entoure Nebousset pour les démarches administratives, donc lors de son transfert de dossier de Grenoble-la-Valence, ce qui nous a montré combien il était difficile, parfois long, lent, d'obtenir un rapide transfert. D'autres personnes s'occupent des cours de français, du français langue étrangère, d'autres véhiculent. Donc chacun peut trouver sa place en fonction du temps dont il dispose, de son envie, donc véhiculer pour des cours de français, pour la préfecture. Et puis il y a une personne, donc moi en l'occurrence, qui fait une sorte de suivi quotidien pour faciliter son apprentissage de la vie en France. Voilà, chacun peut faire quelque chose. Est-ce que des jeunes s'intéressent à votre association ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à notre association, parce que je dois être parmi les doyens de l'assistance, et je pense que les jeunes générations ont à prendre en charge la société, et l'accueil de personnes qui viennent d'ailleurs, qui viennent apporter des richesses à notre pays, doit leur tenir à cœur. Et puis, il y a dans l'association des gens de tous les âges, même si la moyenne est plutôt sur la soixantaine. Pour quelles raisons vous êtes-vous engagé dans cette association ? Alors, pour beaucoup de raisons. L'une d'elles, c'est que notre département, la Drôme, est depuis longtemps une terre d'accueil. Oui, pendant la guerre d'Espagne, des réfugiés ont été accueillis. Lors des fuites des Bob People, je crois que les Drômois sont en majorité des gens généreux. En tout cas, beaucoup d'entre eux le sont. Et parce que les réfugiés sont avant tout des hommes, et que quand on voit quelqu'un dans le besoin, quelqu'un pour lequel on peut faire quelque chose, qui est tout à fait dans nos moyens, je crois que chacun de nous, aucune des personnes d'association ne va au-delà de ses moyens, il est très juste de le faire, de partager. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui nous ont bien été à comprendre le rôle et l'importance de cette association. Nous poursuivons avec Marina et Bastien pour une chronique sur les conséquences positives de l'arrivée des migrants en Europe. Bonjour à tous, Marina et moi allons essayer de vous faire comprendre pourquoi l'accueil des migrants est important en Europe particulièrement. Pour cela, nous nous sommes documentés et voici les conclusions que nous en avons tirées. D'abord, lorsque les migrants arrivent à s'intégrer et à travailler dans leur pays d'accueil, ils envoient de l'argent dans leur pays d'origine, dans leur famille pour la plupart, ce qui permet de réduire les inégalités entre les pays développés et en développement. Certains emplois pénibles exposés aux intempéries au risque et qui sont mal payés restent non occupés car les Européens n'en veulent pas. Les migrants occupent souvent ces emplois comme dans le bâtiment, leur restauration, leur amassage sorture, etc. Puisque dans les pays d'accueil, la natalité est basse et l'espace de vie est élevé, la population vieillit. Par exemple, en France, environ un quart de la population a plus de 60 ans. Eh bien, grâce à l'arrivée des migrants, le plus souvent jeune ou en âge d'avoir des enfants, ce vieillissement est ralenti et les apporte un peu de dynamisme. N'est-ce pas, Bastien ? Oui. Par exemple, dans le journal de l'actu du 28 janvier 2017, nous avons vu qu'un village nommé Camini au sud de l'Italie était en ce moment de voir partir tous ces jeunes pour trouver du travail en vie. Figurez-vous que grâce à l'arrivée de 150 migrants, le village est repeuplé et a repris de la jeunesse. De plus, le commerce fonctionne mieux et il y a des échanges culturels. Voilà, on espère que nos recherches ont pu vous éclairer sur ce sujet d'actualité. Merci Marina et Bastien, c'était super. On conclut avec la chorale qui nous interprète les petits papiers de Serge Dantier. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion, papiers chiffon, piste-t-il un soir, papiers du bar, vous consoler, laissez brûler tout la vie, la vie de riz ou d'un lit, qu'un soir, il puisse la vie de maïs, vous réchauffer. Un peu d'amour, papiers de lour, et d'esthétique, papiers de musique, c'est du chagrin, papiers des seins. Avant longtemps, laissez glisser, papiers de musique, les sentiments, papiers de corps, ça impressionne, papiers de gamme, mais c'est du bon. Machin, machine, papiers de machine, faut pas se clorer, papiers de riz, celui qui touche, papiers du mouche, et moitié fond, c'est pas brillant, c'est pas donné, papiers de mouche, où l'on en parle des affaires, où l'on s'en fout, laissez par les petits-papiers, à l'occasion, papiers chiffon, piste-t-il un soir, papiers de bar, vous consoler, laissez brûler tout la vie, un gris de riz ou d'un nuit, qu'un soir, il puisse appérir, nous réchauffer. Merci et bravo ! Malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission. Nous remercions Mme Patti, Mme Gaullier, les documentalistes du Collège, Mme Lardeux, notre professeure principale, M. Drosnac, notre professeure de musique, et Mme Gull, la principale du Collège, pour son soutien. Merci à tous les participants à cette émission, et au technicien Romain Darbon, enseigne-élève de notre collège de Nubrunay, ainsi qu'à M. Nivellet, pour son aide précieuse à la mise en place de la salle d'enregistrement. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Refuge. Au revoir Célie ! Salut Elsa ! Radio Refuge ? Qui toi ? Qui moi ? T'es qui toi, t'es qui moi ? T'es pas qui, t'es pas quoi ? T'es qui toi, t'es qui moi ? Mais toi t'es qui, t'es quoi ? N'oublie pas qu'avant toi, Y'en a d'autres que toi, Et qu'après toi, crois-moi, Y'en aura, y'en aura ! T'es qui toi, t'es qui moi ? T'es pas qui, t'es pas quoi ? T'es qui toi, t'es qui moi ? Mais toi t'es qui, t'es quoi ? Radio Refuge ? Qui s'aime ? Y'en aura-t-il toi, y'en aura-t-il moi ? Y'en aura-t-il les langues de bois ? T'es qui toi, t'es qui moi ? Radio Refuge 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 ?